Bonsoir à tous, on continue avec Winston qui s'acoquine avec la jolie brune, et ce qui nous amène au chapitre 2. Winston retrouva son chemin le long du sentier, à travers des taches d'ombre et de lumière. Là où les buissons s'écartaient, il marchait d'un pas allongé dans des flaques d'or. A sa gauche, sous les arbres, le sol était couvert d'un voile de jacinthe. On sentait sur la peau la caresse de l'air. C'était le 2 mai. De quelque part au fond du bois épais venait le roucoulement des ramiers. Il était un peu en avance, il n'y avait pas eu de difficultés pour le voyage, et la fille était si évidemment expérimentée qu'il était moins effrayé qu'il eût dû l'être normalement. On pouvait probablement se fier à elle pour trouver un endroit sûr. On ne pouvait en général présumer que l'on se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Il n'y avait naturellement pas de télécran. Mais il y avait toujours le danger de microphones cachés par lesquels la voix peut être enregistrée et reconnue. Il n'était pas facile en outre de voyager seul, sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elle rencontrait et posaient des questions embarrassantes. Cependant, aucune patrouille n'était apparue et sorti de la gare. Il s'était assuré en chemin, pas par de prudents regards jetés en arrière, qu'il n'était pas suivi. Le train était bondé de prolétaires mis en humeur de vacances par la douceur du temps. La voiture au siège de bois dans laquelle il voyagea était plus que remplie par une seule énorme famille qui allait d'une arrière-grand-mère édentée à un bébé d'un mois. Elle allait passer l'après-midi à la campagne, chez des beaux-parents, et essayer d'obtenir, ainsi qu'on l'expliqua ouvertement à Winston, un peu de beurre au marché noir. Le sentier s'élargit et, en une minute, il arriva au chemin qu'elle lui avait indiqué, simple route à bestiaux qui plongeait entre les buissons. Il n'avait pas de montre, mais il ne pouvait déjà être trois heures. Les jacinthes étaient si nombreuses qu'il était impossible de ne pas les fouler aux pieds. Il s'agenouilla et se mit à en cueillir quelques-unes, en partie pour passer le temps, en partie avec l'idée qu'il aimerait avoir une gerbe de fleurs à offrir à la fille quand il se rencontrerait. Il avait cueilli un gros bouquet et respiré leur étrange parfum, légèrement fade, quand un bruit derrière lui le glaça. C'était à n'en pas douter le craquement du bois sec sous un pied. Il continuait à cueillir des jacinthes. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Ce pouvait être la fille. Il se pouvait aussi qu'il eût été suivi. Regarder autour de lui, c'était prendre une attitude coupable. Il cueillit une fleur, puis une autre. Une main s'appuya légèrement sur son épaule. Il leva les yeux. C'était la fille. Elle secoua la tête, lui enjoignant ainsi de rester silencieux, puis écarta les branches et le précéda sur le chemin étroit de la forêt. Visiblement, elle était déjà venue là, car elle évitait les fondrières comme si on leur en avait l'habitude. Winston suivit le bouquet de fleurs serrés dans la main. Sa première impression fut une impression de soulagement. Mais tandis qu'il regardait le corps mince et vigoureux qui se déplaçait devant lui, la ceinture écarlate, juste assez serrée pour faire ressortir la courbe des hanches, le sens de sa propre infériorité lui pesa lourdement. Même à ce moment, il lui semblait qu'elle pourrait après tout reculer lorsqu'elle se retournerait et le regarderait. La douceur de l'air et le verre des feuilles le décourageaient. Déjà sur le chemin qui partait de la gare, il s'était senti sale et rabougri sous le soleil de mai. Il avait l'impression d'être une créature d'appartement, avec dans les ports la poussière fuligineuse et la suie de Londres. Il pensa que jusqu'alors, elle ne l'avait probablement jamais vue au dehors, en plein jour. Ils arrivèrent à l'arbre tombé dont elle avait parlé. La fille l'enjamba et écarta les buissons entre lesquels il ne semblait pas y avoir de passage. Quand Winston la rejoignit, il vit qu'il se trouvait dans une clairière naturelle, un petit monticule herbeux entouré de jeunes arbres de haute taille qui l'isolaient complètement. La fille s'arrêta et se retourna. « Nous y sommes, » dit-elle. Il était en face d'elle, à plusieurs pas de distance. Il n'avait pas encore osé se rapprocher d'elle. « Je ne voulais rien dire dans le sentier, » continua-t-elle, « pour le cas où il y aurait eu un mikado caché. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais il aurait pu y en avoir. On peut toujours craindre que l'un de ces cochons reconnaisse votre voix, mais ici nous sommes en sécurité. » Il n'avait toujours pas le courage de l'approcher. Il répéta stupidement, « Nous sommes en sécurité ici ? » « Oui, vous voyez les arbres ? » C'était le petit sorbier qui avait été abattu, puis avait repoussé, et envoyé une forêt de tiges dont aucune n'était plus grosse qu'un poignet. « Il n'y a rien d'assez épais pour cacher un mikado. En outre, je suis déjà venu ici. » Il faisait semblant de converser. Il s'était décidé à se rapprocher d'elle. Elle se tenait devant lui, très droite, avec sur les lèvres un sourire un peu ironique, comme si elle se demandait pourquoi il était si lent à agir. Les jacinthes étaient tombées sur le sol. Elles semblaient être tombées de leur propre volonté. Il lui prit la main. « Le croiriez-vous ? » dit-il. « Jusqu'à présent, je ne savais pas de quelle couleur étaient vos yeux. » Il remarqua qu'ils étaient bruns, d'un brun plutôt clair, et que les cils étaient noirs. « Maintenant que vous avez vu ce que je suis réellement, pouvez-vous encore supporter de me regarder ? » « Oui, facilement. » « J'ai trente-neuf ans. J'ai une femme avec laquelle je ne puis divorcer. J'ai des varices. J'ai cinq fausses dents. » « Cela ne pourrait pas m'être plus égale, » dit-elle. La minute d'après, il serait difficile de dire lequel en avait pris l'initiative. Elle était dans ses bras. Il n'éprouva tout d'abord qu'une impression de complète incrédulité. Le jeune corps était pressé contre le sien, la masse des cheveux noirs était contre son visage. Et oui, elle relevait la tête et il embrassait la large bouche rouge. Elle lui avait entouré le cou de ses bras et l'appelait chérie, amour, bien-aimée. Il l'étendit sur le sol. Elle ne résistait aucunement et il aurait pu faire d'elle ce qu'il voulait. Mais la vérité est qu'il n'éprouvait aucune sensation, sauf celle de simple contact. Tout ce qu'il ressentait, c'était de l'incrédulité et de la fierté. Il était heureux de ce qui se passait, mais n'avait aucun désir physique. C'était trop tôt. Sa jeunesse et sa beauté l'avaient effrayé. Ou bien il était trop habitué à vivre sans femme. Il ne savait pas pourquoi il restait froid. La fille se releva et détacha une jacinthe de ses cheveux. Elle s'assit contre lui, lui entoura la taille de son bras. Ne t'inquiète pas, chérie, nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout l'après-midi. Est-ce que ce n'est pas une splendide cachette ? Je l'ai trouvé un jour et je me suis égaré au cours d'une randonnée. S'il venait quelqu'un, on pourrait l'entendre d'une distance de 100 mètres. Comment vous appelez-vous ? demanda Winston. Julia. Je connais votre nom, c'est Winston. Winston Smith. Comment l'avez-vous appris ? Je crois, chérie, que j'ai plus d'adresse que vous pour découvrir les choses. Dites-moi, qu'avez-vous pensé de moi avant le jour où je vous ai remis mon bout de billet ? Il ne fut nullement tenté de lui mentir. Commencer par avouer le pire était même une sorte d'holocauste à l'amour. Je détestais vous voir, répondit-il. J'aurais voulu vous enlever et vous tuer. Il y a deux semaines, j'ai sérieusement songé à vous écraser la tête sous un pavé. Si vous voulez réellement savoir, j'imaginais que vous aviez quelque chose à voir avec la police de la pensée. La fille rit joyeusement. Elle prenait évidemment cette déclaration pour un tribut à la perfection de son déguisement. La police de la pensée. Vous n'avez pas réellement pensé cela. Eh bien, peut-être pas exactement, mais à cause de votre apparence générale, simplement parce que vous êtes jeune, vous êtes fraîche, saine. Vous comprenez ? Je pensais que, probablement, vous pensiez que j'étais un membre loyal du parti. Pur en parole et en actes. Bannière, procession, slogan, jeu, sortie collective. Toute la marmelade, là. Et vous pensez que si j'avais le quart d'une occasion, je vous dénoncerais comme criminel par la pensée et vous ferais tuer ? Oui, 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 quelque chose comme cela, oui. Un grand nombre de jeunes filles sont ainsi, vous savez. C'est cette maudite ceinture qui est en cause, dit-elle, en arrachant de sa taille la ceinture rouge de la ligue anti-sexe des juniors et en la lançant sur une branche. Puis, comme si de toucher sa ceinture lui avait rappelé quelque chose, elle fouilla la poche de sa blouse et en tira une petite tablette de chocolat. Elle la cassa en deux et en donna une part à Winston. Avant même qu'il l'eût prise, le parfum lui avait indiqué qu'il ne s'agissait pas de chocolat ordinaire. Celui-ci était sombre et brillant, enveloppé de papier d'étain. Le chocolat était normalement une substance friable, d'un brin terne, qui avait autant qu'on pouvait le décrire, le goût de la fumée, d'un feu de détritu. Mais il était arrivé à Winston, il ne savait quand, de goûter à du chocolat semblable à celui que Julia venait de lui donner. La première bouffée du parfum de ce chocolat avait éveillé en lui un souvenir qu'il ne pouvait fixer, mais qui était puissant et troublant. « Où avez-vous eu cela ? » demanda-t-il. « Marché noir, » répondit-elle avec indifférence. « A voir les choses, je suis bien cette sorte de fille. Je suis bonne aux jeux, aux espions. J'étais chef de groupe. Trois soirs par semaine, je fais du travail supplémentaire pour la ligue antisexe des juniors. J'ai passé des heures et des heures à afficher leur saloperie dans tout Londres. « Dans les processions, je porte toujours un coin de bannière. Je parais toujours de bonne humeur et je n'esquive jamais une corvée. Il faut toujours hurler avec les loups. Voilà ce que je pense. C'est la seule manière d'être en sécurité. » Le premier fragment de chocolat avait fondu sur la langue de Winston. Il avait un goût délicieux, mais il y avait toujours ce souvenir qui tournait aux limites de sa conscience, quelque chose ressenti fortement, mais irréductible à une forme définie. Comme un objet vu du coin de l'œil, il l'écarta, conscient seulement qu'il s'agissait du souvenir d'un acte qu'il aurait aimé annuler, mais qu'il ne pouvait annuler. « Vous êtes très jeune, vous avez dix ou quinze ans de moins que moi. Que pouvez-vous trouver de séduisant dans un homme comme moi ? » « C'est quelque chose dans votre visage. J'ai pensé que je pouvais courir ma chance. Je suis habile à dépister les gens qui n'en sont pas. Dès que je vous ai vus, j'ai su que vous étiez contre lui. » Apparemment, désignait le parti, et surtout le parti intérieur dont elle parlait ouvertement, avec une haine ironique qui mettait Winston mal à l'aise. Bien qu'il sut que, s'il y avait eu un lieu où il pouvait être en sécurité, c'était celui où il se trouvait. Quelque chose l'étonnait en elle. C'était la grossièreté de son langage. Les membres du parti étaient censés ne pas jurer, et Winston lui-même jurait rarement. En tout cas, pas tout haut. Julia, elle, semblait incapable de parler du parti, spécialement du parti intérieur, sans employer le genre de mots que l'on voit écrits à la craie dans les ruelles suintantes. Il ne détestait pas cela. Ce n'était qu'un symptôme de sa révolte contre le parti et ses procédés. Cela semblait en quelque sorte naturel et sain, comme l'éternuement d'un cheval à l'odeur d'un foin mauvais. Ils avaient laissé la clairière et errait à travers des taches d'ombre et de lumière. Ils mettaient chacun le bras autour de la taille de l'autre, dès qu'il y avait assez de place pour marcher deux de front. Ils remarquaient combien sa taille paraissait plus souple maintenant qu'elle avait enlevé la ceinture. Leur voix ne s'élevait pas au-dessus du chuchotement. « Hors de la clairière », avait dit Julia, « il valait mieux y aller doucement. » Ils atteignirent la limite du petit bois. Elle l'arrêta. « Ne sortez pas à découvert. Il pourrait y avoir quelqu'un qui surveille. Nous sommes en sécurité si nous restons derrière les branches. » Ils étaient debout, à l'ombre d'un buisson de noisetier. Ils sentaient sur leur visage les rayons encore chauds du soleil qui s'infiltraient à travers d'innombrables feuilles. Winston regarda le champ qui s'étendait plus loin et reçut un choc étrange et lent. Ils le reconnaissaient. Ils l'avaient déjà vu. C'était un ancien pâturage tondu de près où s'élevaient ça et là des topinières et que traversait un sentier sinueux. Dans la haie inégale qui était en face, les branches des ormeaux se balançaient imperceptiblement dans la brise et leurs feuilles se déplaçaient faiblement, en masse dense comme une chevelure de femme. Quelque part tout près, sûrement, mais caché à la vue, il devait y avoir un ruisseau formant des étangs verts où nageaient des poissons d'or. « N'y a-t-il pas un ruisseau quelque part près d'ici ? » chuchota-t-il. « C'est vrai, il y a un ruisseau. Il est exactement au bord du champ voisin. Il y a des poissons dedans, des grands, des gros poissons. On peut les voir flotter. Ils font marcher leurs queues dans les étangs qui sont sous les saules. » « C'est presque le pays doré ? » murmura-t-il. « Le pays doré ? » Ce n'est rien, ce n'est rien. Un paysage que j'ai parfois vu en rêve. « Regardez ! » chuchota Julia. Une grive s'était posée sur une branche à moins de cinq mètres, presque au niveau de leur visage. Peut-être ne les avait-elle pas vues. Elle était au soleil, eux à l'ombre. Elle ouvrit les ailes, les replia ensuite soigneusement, baissa la tête un moment comme pour rendre hommage au soleil, puis se mit à déverser un flot d'harmonie. Dans le silence de l'après-midi, l'ampleur de la voix était surprenante. Winston et Julia s'accrochèrent l'un à l'autre, fascinés. La musique continuait encore et encore, minute après minute, avec des variations étonnantes qui ne se répétaient jamais, comme si l'oiseau, délibérément, voulait montrer sa virtuosité. Parfois, il s'arrêtait quelques secondes, ouvrait les ailes et les refermait, gonflait son jabot tacheté et, de nouveau, faisait éclater son chant. Winston le regardait avec un vague respect. Pour qui ? Pourquoi cet oiseau chantait-il ? Aucun compagnon, aucun rival ne le regardait. Qu'est-ce qui le poussait à se poser au bord d'un bois solitaire et à verser sa musique dans le néant ? Il se demanda si, après tout, il n'y aurait pas un microphone caché quelque part à côté. Julia et lui n'avaient parlé qu'en chuchotant. Ils n'enregistreraient pas ce qu'ils avaient dit, mais ils enregistreraient le chant de la grive. À l'autre extrémité de l'instrument, peut-être, quelques petits hommes scarabés écoutaient intensément, écoutaient cela. Mais le flot de musique balaya par degrés de son esprit toute préoccupation. C'était comme une substance liquide qui se déversait sur lui et se mêlait à la lumière du soleil, filtrant à travers les feuilles. Il cessa de penser et se contenta de sentir. La taille de la fille était douce et chaude au creux de son bras. Il la tourna vers lui et ils se trouvèrent poitrine contre poitrine. Le corps de Julia semblait se fondre dans le sien. Il fléchissait partout comme de l'eau sous les mains. Leurs bouches s'attachèrent l'une à l'autre. C'était tout à fait différent des durs baisers qu'ils avaient échangés plus tôt. Quand ils séparèrent leurs bouches, tous deux soupirèrent profondément. L'oiseau prit peur et s'envola dans un claquement d'aile. Winston approcha ses lèvres de l'oreille de Julia. « Maintenant ! » chuchota-t-il. « Pas ici ! » répondit-elle en chuchotant aussi. « Venez sous le couvert, c'est plus sûr ! » Ils se faufilèrent rapidement jusqu'à la clairière en faisant parfois craquer des branches mortes. Quand ils furent à l'intérieur de l'anneau de jeunes arbres, elle se retourna et le regarda. Leur respiration à tous deux était précipitée. Mais au coin de la bouche de Julia, le sourire était revenu. Elle le regarda un instant, puis chercha la fermeture éclair de sa combinaison. Ensuite, oui, ce fut presque comme dans le rêve de Winston. D'un geste presque aussi rapide qu'il l'avait imaginé, elle avait arraché ses vêtements. Quand elle les jeta de côté, ce fut avec le même geste magnifique qui semblait anéantir toute une civilisation. Son corps blanc étincelait au soleil. Mais durant un instant, il ne regarda pas son corps. Ses yeux étaient retenus par le visage couvert de taches de rousseur et par le demi-sourire hardi. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « As-tu déjà fait cela ? » « Naturellement, des centaines de fois, allons. » « Des vingtaines de fois, de toute façon. » « Avec des membres du parti ? » « Oui, toujours avec des membres du parti. » « Avec des membres du parti intérieur ? » « Pas avec ces cochons, non. » « Mais il y en a des tas qui voudraient, s'ils avaient le quart d'une chance. » « Ils ne sont pas les petits saints qui veulent se faire croire. » Le cœur de Winston bondit. Elle l'avait fait des vingtaines de fois. Il aurait voulu que ce fût des centaines, des milliers de fois. Tout ce qui laissait entrevoir une corruption l'emplissait toujours d'un espoir fou. Qui sait ? Peut-être le parti était-il pourri en dessous. Peut-être son culte de l'abnégation et de l'énergie n'était-il simplement qu'une comédie destinée à cacher son iniquité. Si Winston avait pu leur donner à tous la lèpre ou la syphilis, comme il l'aurait fait de bon cœur. N'importe quoi qui pût pourrir, affaiblir, miner. Ils l'attirèrent vers le sol et ils se trouvèrent à genoux, face à face. « Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. » « Comprends-tu cela ? » « Oui, parfaitement. » « Je hais la pureté. Je hais la bonté. Je ne voudrais d'aucune vertu nulle part. Je voudrais que tous soient corrompus jusqu'à la moelle. » « Aimes-tu l'amour ? » « Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l'acte lui-même. J'adore cela. » « Ils ont pris sa cadence normale. » « Ils se séparèrent dans une sorte d'agréable impuissance. » Le soleil semblait être devenu plus chaud. Ils avaient tous deux sommeil. Il chercha la combinaison mise de côté et l'étendit en partie sur elle. Et presque immédiatement, ils s'endormirent. Ils dormirent environ une demi-heure. Winston se réveilla le premier. Il s'assit et regarda le visage couvert de tâches, encore calmement endormies, qu'elle avait appuyée sur la paume de sa main. La bouche mise à part, on ne pouvait dire qu'elle fût belle. On voyait une ou deux rides autour des yeux quand on la regardait de près. Les courts chevets noirs étaient extraordinairement épais et doux. Il pensa qu'il ne savait encore ni son nom, ni son adresse. Le corps jeune et vigoureux, maintenant abandonné dans le sommeil, éveillait en lui un sentiment de pitié protectrice. Mais la tendresse irréfléchie qu'il avait ressentie pour elle, sous le noisetier pendant que la grive chantait, n'était pas tout à fait revenue. Il repoussa la combinaison et étudia le flanc doux et blanc. Dans les jours d'antan, pensa-t-il, un homme regardait le corps d'une fille, voyait qu'il était désirable, et l'histoire finissait là. Mais on ne pouvait aujourd'hui avoir d'amour ou de plaisir pur. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille. Leur jouissance, une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique. Chapitre 3 Nous pourrons revenir ici une fois, dit Julia. Généralement, on peut employer une cachette deux fois sans crainte, mais pas avant un mois ou deux, naturellement. Dès qu'elle se réveilla, son attitude changea. Elle devint alerte et affairée, se rhabilla, attacha à sa taille la ceinture rouge et se mit à organiser les détails de leur retour chez eux. Elle avait visiblement une intelligence pratique qui faisait défaut à Winston. Elle semblait posséder une connaissance approfondie, emmagasinée au cours d'innombrables sorties en commun, de la campagne qui entourait Londres. La route qu'elle lui indiqua était tout à fait différente de celle par laquelle il était venu et le conduisait à une autre gare. « Ne jamais retourner chez soi par le chemin par lequel on est venu, » dit-elle, comme si elle énonçait un important principe général. Elle devait partir la première et Winston attendrait une demi-heure avant de la suivre. Elle lui avait indiqué un endroit où il pourrait, dans quatre jours, se rencontrer après le travail. C'était une rue d'un des quartiers pauvres dans laquelle il y avait un marché découvert qui était généralement bruyant et bondé de gens. Elle flânerait parmi les étals et ferait semblant de chercher des lacets, de souliers et du fil à repriser. Si elle jugeait que la route était libre, elle se moucherait à son approche. Autrement, il devrait passer sans la reconnaître. Mais avec de la chance, au milieu de la foule, il pourrait parler sans risque un quart d'heure et arranger une autre rencontre. « Et maintenant il me faut partir, » dit-elle. « Dès qu'il eut compris ses instructions, j'ai rendez-vous à sept heures et demie. Je dois consacrer deux heures à la ligue antisexe des juniors pour distribuer des prospectus ou autre chose. C'est à ce moment. Donne-moi un coup de brosse, veux-tu ? Ai-je des brindilles dans les cheveux ? Tu es sûr que non ? Allez, au revoir, mon amour, au revoir. » Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa presque avec violence. Un instant après, elle écartait les jeunes tiges pour passer et disparaissait presque sans bruit dans le bois. Il n'avait pas même au point où il en était appris son nom et son adresse. Mais cela n'avait aucune importance car elle était inconcevable qu'ils ne pussent jamais se rencontrer sous un toit ou échanger aucune sorte de communication écrite. Le destin fit qu'ils ne retournèrent jamais à la clairière du bois. Pendant le mois de mai, ils ne réussirent qu'une seule fois à faire réellement l'amour. Ce fut dans un autre lieu secret que connaissait Julia, le beffroi d'une église en ruine, dans une contrée presque déserte, où une bombe atomique était tombée trente ans plus tôt. C'était une bonne cachette quand on y était arrivé, mais le voyage était très dangereux. Pour le reste, ils ne pouvaient se rencontrer que dans la rue, en différents endroits chaque soir, et jamais plus d'une demi-heure d'affilée. Dans la rue, il était d'habitude possible de se parler d'une certaine façon. Tandis qu'il se laissait emporter par la foule sur les trottoirs, pas tout à fait de front et sans jamais se regarder, il poursuivait une curieuse conversation intermittente qui reprenait et s'interrompait comme le pinceau d'un phare. Elle était soudain coupée d'un silence par l'approche d'un uniforme du parti ou par la proximité d'un télé-écran. Puis elle reprenait, quelques minutes plus tard, au milieu d'une phrase, pour s'interrompre ensuite brusquement quand ils se séparèrent à l'endroit convenu et continuait presque sans introduction le lendemain. Julia paraissait tout à fait habituée à ce genre de conversation, qu'elle appelait « parler par à compte ». Elle était aussi étonnamment habile à parler sans bouger les lèvres. Une fois seulement, au cours d'un mois de rencontre journalière, ils s'arrangèrent pour échanger un baiser. Il descendait en silence une rue transversale. Julia ne parlait jamais hors des rues principales, quand il se produisit un grondement assourdissant. La terre trembla, l'air s'obscurcit, et Winston se retrouva couché sur le côté, meurtri et terrifié. Une bombe fusée devait être tombée tout près. Il prit soudain conscience du visage de Julia tout près du sien. Il était d'une pâleur de mort, aussi blanc que de la craie. Elle était morte. Il la serra contre lui et se rendit compte qu'il embrassait un visage vivant et chaud. Mais ses lèvres rencontraient une substance poudreuse. Leurs deux visages étaient couverts d'une épaisse couche de plâtre. Il y eut des soirs où, arrivés au rendez-vous, ils devaient se croiser, sans un signe, parce qu'une patrouille venait de tourner le coin de la rue ou qu'un hélicoptère planait au-dessus d'eux. Même si cela avait été moins dangereux, il leur eut été difficile de trouver le temps de se rencontrer. La semaine de travail de Winston était de 60 heures. Celle de Julia était même plus longue et leur jour de liberté variait suivant la presse du moment et ne coïncidait pas toujours. Julia, de toute façon, avait rarement une soirée complètement libre. Elle passait un temps incroyable à écouter des conférences, à prendre part à des manifestations, à distribuer de la littérature pour la ligue antisexe des juniors, à préparer des bannières pour la semaine de la haine, à faire des collectes pour la campagne d'économie ou à d'autres activités du même genre. « Cela payait », disait-elle. C'était du camouflage. Si on respectait les petites règles, on pouvait briser les grandes. Elle entraîna même Winston à engager encore une autre de ses soirées. Il s'enrôla pour un travail de munition qui était fait à tour de rôle par des volontaires zélés, membres du parti. Un soir par semaine, donc, Winston passait quatre heures d'ennui, paralysant, à visser ensemble de petits bouts de métaux qui étaient probablement des parties de bombes fusées, dans un atelier mal éclairé et plein de courants d'air, où le bruit des marteaux se mariait tristement à la musique des télécrans. Quand ils se rencontrèrent dans le beffroi, les trous de leurs conversations fragmentaires furent comblés. C'était par un après-midi flamboyant. Dans la petite chambre carrée qui était au-dessus des cloches, il y avait un air chaud et stagnant, où dominait l'odeur de la fiante des pigeons. Pendant des heures, ils restèrent à parler, assis sur le parquet poussiéreux couvert de brindilles. L'un d'eux se levait de temps en temps pour jeter un coup d'œil par les meurtrières et s'assurait que personne ne venait. Julia avait 26 ans. Elle vivait dans un foyer avec 30 autres filles. « Toujours dans l'odeur des femmes. » « Ce que je déteste les femmes ! » dit-elle entre parenthèses. Elle travaillait, comme il l'avait deviné, aux machines du commissariat aux romans, qui écrivaient donc des romans. Elle aimait son travail, qui consistait surtout à alimenter et faire marcher un moteur électrique puissant, mais délicat. Elle n'était pas intelligente, mais aimait se servir de ses mains et se sentait à son aise avec les machines. Elle pouvait décrire dans son entier le processus de la composition d'un roman, depuis les directives générales émanant du comité du plan jusqu'à la touche finale donnée par l'équipe qui réécrivait. Mais le livre obtenu ne l'intéressait pas du tout. Elle n'aimait pas beaucoup la lecture, dit-elle. Les livres étaient seulement un article qu'on devait produire, comme de la confiture ou des lacets de souliers. Elle ne se souvenait de rien avant 1960. La seule personne qu'elle eut jamais connue, qui parlait fréquemment du temps d'avant la Révolution, était un grand-père qui avait disparu quand elle avait 8 ans. A l'école, elle avait été capitaine de l'équipe de hockey et avait gagné le prix de gymnastique 2 ans de suite. Elle avait été chef de groupe chez les espions et secrétaire auxiliaire dans la Ligue de la jeunesse avant d'entrer dans la Ligue antisexe des juniors. Elle avait toujours eu une excellente réputation. Elle avait même été choisie, ce qui était la marque infaillible d'une bonne réputation, pour travailler au Pornosec, sous section du commissariat aux romans qui produisait la pornographie à bon marché que l'on distribuait aux prolétaires. Les gens qui y travaillaient l'appelaient « boîte à fumier », remarqua-t-elle. Elle était restée là un an. Elle aidait à la production, en paquets scellés, de fascicules qui avaient des titres comme « Histoire épatante » ou « Une nuit dans une école de filles ». Ces fascicules étaient achetés en cachette par les jeunes prolétaires qui avaient l'impression de faire quelque chose d'illégal. « Comment sont ces livres ? » demanda Winston avec curiosité. « Affreusement stupide, barbant comme tout. Pense, il n'y a que six modèles d'intrigue dont on interchange les éléments tour à tour. Naturellement, je ne travaille qu'au calidoscope. Je n'ai jamais fait partie de l'escouade de ceux qui réécrivent. Je ne suis pas littéraire, chérie. Pas même assez pour cela. » Winston apprit avec étonnement que, sauf le directeur du commissariat, tous les travailleurs du porno sec étaient des femmes. On prétendait que l'instinct sexuel des hommes, étant moins facile à maîtriser que celui des femmes, il risquait beaucoup plus d'être corrompu par les obscénités qu'il maniait. Il n'aime pas avoir là des femmes mariées, ajoute-t-elle. On suppose toujours que les filles sont tellement pures. En tout cas, il y en a une ici qui ne l'est pas. Elle avait eu son premier commerce amoureux à 16 ans avec un membre du parti âgé de 60 ans qui se suicida plus tard pour éviter d'être arrêtée. C'était une veine. Autrement, ils auraient appris mon nom par lui quand il se serait confessé, ajouta-t-elle. Depuis, il y en avait eu divers autres. La vie telle qu'elle la concevait était tout à fait simple. On voulait du bon temps. Eux, c'est-à-dire les gens du parti, voulaient vous empêcher de la voir. On tournait les règles de son mieux. Elle semblait trouver tout aussi naturelle qu'eux voulussent dérober aux gens leur plaisir. et que les gens voulussent éviter d'être pris. Elle détestait le parti et exprimait sa haine par les mots les plus crus. Cependant, elle n'en faisait aucune critique générale. Elle ne s'intéressait à la doctrine du parti que lorsque celle-ci touchait à sa propre vie. Il remarqua qu'elle ne se servait jamais de mots novlangues, sauf ceux qui étaient devenus d'un usage journalier. Elle n'avait jamais entendu parler de la fraternité et refusait de croire à son existence. Toute révolte organisée contre le parti lui paraissait stupide, car elle ne pourrait être qu'un échec. L'acte intelligent était d'agir à l'encontre des règles et de rester quand même vivant. Winston se demanda vaguement combien il pouvait y en avoir comme elle dans la jeune génération qui avait grandi dans le monde de la Révolution, qui ne connaissait rien d'autre et acceptait le parti comme quelque chose d'inaltérable, comme le ciel. Il ne se révoltait pas contre son autorité, mais simplement l'évitait, comme un lapin se soustrait à la poursuite d'un chien. Ils ne discutèrent pas la possibilité de se marier. C'était une possibilité trop vague pour qu'on prie la peine d'y penser. Aucun comité imaginable ne sanctifierait jamais une telle union, même si Winston n'avait pu se libérer de Catherine, sa femme. Même en rêve, il n'y avait pas d'espoir. « Comment était-elle ta femme ? » demanda Julia. « Elle était... connais-tu le mot novlangue bien-pensant, qui veut dire naturellement orthodoxe, incapable d'une pensée mauvaise ? » « Non, non, je ne connais pas le mot, mais je connais assez bien ce genre de personne. » Il se mit à lui raconter l'histoire de sa vie maritale, mais elle paraissait en connaître curieusement déjà les parties essentielles. Elle lui décrivit, presque comme si elle l'avait vu ou ressenti, le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait, et la manière dont elle semblait le repousser de toutes ses forces, même quand ses bras étaient étroitement serrés autour de lui. Il n'éprouvait aucune difficulté à aborder de tels sujets avec Julia. Catherine, de toute façon, avait depuis longtemps cessé d'être un souvenir pénible. Elle était simplement devenue un souvenir désagréable. « Je l'aurais supporté, s'il n'y avait pas eu une chose, » dit-il. Il raconta à Julia la petite cérémonie frigide à laquelle Catherine le forçait à prendre part, un soir, chaque semaine. Elle détestait cela, mais rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Elle avait l'habitude d'appeler cela, mais tu ne devineras jamais. « Notre devoir envers le parti » acheva promptement Julia. « Comment le sais-tu ? » « J'ai été en classe aussi, cher. Il y avait des causeries sur le sexe pour les plus de seize ans, une fois par mois. Il y en avait aussi au mouvement de la jeunesse. On vous le rabâche pendant des années. Je crois que cela réussit dans bon nombre de cas. Mais naturellement, on ne peut jamais dire « Les gens sont de tels hypocrites ! » » Elle se mit à développer le sujet. Avec Julia, tout revenait à sa propre sexualité. Dès que l'on y touchait d'une façon quelconque, elle était capable d'une grande acuité de jugement. Contrairement à Winston, elle avait saisi le sens caché du puritanisme du parti. Ce n'était pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait au monde, à lui, hors du contrôle du parti, qu'il devait, si possible, être détruit. Ce qui était plus important, c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie, laquelle était désirable, car on pouvait la transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. Julia expliquait ainsi sa pensée. « Quand on fait l'amour, on brûle son énergie. Après, on se sent heureux et on se moque du reste. Ils ne peuvent admettre que l'on soit ainsi. Ils veulent que l'énergie éclate continuellement. Toutes ces marches et contre-marches, ces acclamations, ces drapeaux flottants, sont simplement de l'instinct sexuel aigri. Si l'on était heureux intérieurement, pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les plans de trois ans, les deux minutes de haine et tout le reste de leur foutu balivern ? » Il pensa que c'était tout à fait exact. Il y avait un lien direct entre la chasteté et l'orthodoxie politique. Sinon, comment aurait-on pu maintenir au degré voulu, chez les membres du parti, la haine et la crédulité folles dont le parti avait besoin si l'on emmagasinait quelque puissant instinct et ne l'employait comme force motrice ? L'impulsion sexuelle était dangereuse pour le parti et le parti l'avait détourné à son profit. Il avait joué le même jeu avec l'instinct paternel. La famille ne pouvait être réellement abolie et en vérité, on encourageait les gens à aimer leurs enfants presque à la manière d'autrefois. D'autre part, on poussait systématiquement les enfants contre leurs parents. On leur apprenait à les espionner et à rapporter leurs écarts. La famille, en fait, était devenue une extension de la police de la pensée. C'était un stratagème grâce auquel tous, nuit et jour, étaient entourés d'espions qui les connaissaient intimement. Son esprit revint brusquement à Catherine. Elle l'aurait indubitablement dénoncée à la police de la pensée si elle n'avait été trop stupide pour deviner la non-orthodoxie de ses opinions. Mais ce n'est pas cette pensée qui avait ramené son esprit à Catherine. C'était la chaleur étouffante de l'après-midi qui mouillait son fond de sueur. Il se mit à raconter à Julia ce qui était arrivé ou avait failli arriver il y avait onze ans par un lourd après-midi d'été. C'était trois ou quatre mois après leur mariage. Ils s'étaient égarés au cours d'une sortie collective quelque part dans le Kent. Ils étaient restés en arrière des autres pendant deux minutes. Ils tournèrent où il ne fallait pas et se trouvèrent arrêtés nets par le bord d'une vieille carrière de craie. C'était une pente à pic de dix ou vingt mètres qui s'est terminée à la base par des rochers. Il n'y avait personne à qui ils auraient pu demander leur chemin. Catherine dès qu'elle se rendit compte qu'il s'était égaré fut très mal à son aise. Se trouver éloigné même pour un instant de la foule bruyante de la randonnée lui donnait l'impression de mal agir. Elle voulait revenir rapidement en arrière et se mettre à chercher dans une autre direction. Mais Winston à ce moment remarqua quelques touffes de lissimac qui poussaient au-dessous d'eux dans les infractuosités de la falaise. Il y avait une touffe de deux couleurs rouge-brique et bleu qui poussaient apparemment sur la même racine. Il n'avait jamais rien vu de ce genre. Il l'appela Catherine et lui dit de venir voir la touffe. Voyez Catherine regardez ces fleurs cette touffe en bas près du pied de la falaise. Voyez-vous ces fleurs sont de deux couleurs différentes. Elle s'était déjà retournée pour partir mais d'assez mauvaise grâce elle revint un instant. Elle se pencha même par-dessus la falaise pour voir l'endroit qui lui désignait. Il était debout un peu derrière elle et il posa la main sur sa ceinture pour la retenir. Il se rendit soudain compte à ce moment combien ils étaient complètement seuls. Il n'y avait nulle part de créature humaine pas une feuille ne bougeait pas même un oiseau n'était éveillé. Dans un endroit comme celui-là le danger qu'il y eut un microphone caché était minime même s'il n'y avait eu un il n'aurait enregistré que des brouissements. C'était l'heure de l'après-midi la plus chaude la plus propice au sommeil le soleil flamboyait la sueur parlait au fond de Winston l'idée lui vint alors pourquoi ne lui as-tu pas donné une bonne poussée dit Julia je l'aurais fait moi oui chéri tu l'aurais fait moi aussi si j'avais été alors ce que je suis maintenant ou peut-être l'aurais je n'en suis pas certain regrettes-tu de ne pas l'avoir fait ils étaient assis côte à côte sur le parquet poussiéreux il l'attira plus près de lui la tête de Julia reposait sur son épaule le parfum agréable de sa chevelure dominait l'odeur de fiante de pigeon elle est jeune pensa-t-il elle attend encore quelque chose de la vie elle ne comprend pas que pousser par-dessus une falaise quelqu'un qui ne vous convient pas ne résout pas grand chose cela n'aurait à vrai dire rien changé dit-il alors pourquoi regrettes-tu de ne pas l'avoir poussée parce que je préfère un positif à un négatif voilà tout au jeu que nous jouons nous ne pouvons gagner mais il y a des genres d'échecs qui valent mieux que d'autres rien de plus il sentit l'épaule de Julia qui s'agitait en signe de dénégation elle le contredisait toujours quand il disait quelque chose de ce genre elle n'acceptait pas que ce fût une loi de la nature que l'individu soit toujours vaincu elle aussi en quelque façon se rendait compte qu'elle était condamnée tôt ou tard par la police de la pensée la prendrait et la tuerait mais d'un autre côté elle pensait qu'il était possible de bâtir un monde secret dans lequel on pouvait vivre selon ses goûts tout ce qui était nécessaire c'était de la chance de l'habileté et de l'audace elle ne comprenait pas qu'il n'existait point de bonheur que la seule victoire résidait dans l'avenir longtemps après la mort et que du moment qu'on avait déclaré la guerre au parti il valait mieux se considérer tout de suite comme un cadavre nous sommes des morts disait-il minute nous ne sommes pas encore morts répondait Julia prosaïquement pas physiquement on peut imaginer que nous en avons pour six mois un an cinq ans j'ai peur de la mort toi tu es jeune tu as probablement plus peur que moi évidemment nous repousserons la mort aussi longtemps que nous serons humains la vie et la mort seront la même chose oh des blagues avec qui préfères-tu coucher avec moi ou avec un squelette est-ce que tu n'es pas content d'être vivant est-ce que tu n'aimes pas sentir que ceci est toi ceci ta main ceci ta jambe que tu es réel solide vivant et ça dis-tu tu n'aimes pas ça elle tourna vers lui son buste et appuya contre lui sa poitrine il pouvait sentir à travers la blouse les seins lourds mais fermes le corps de Julia semblait verser dans le sien un peu de sa jeunesse de sa vigueur oui j'aime cela répondit-il alors cesse de parler de mourir et maintenant écoute il nous faut fixer notre prochain rendez-vous nous pourrons retourner à la carrière du bois nous l'avons laissé reposer un bon bout de temps mais cette fois tu y rendras par un autre chemin que la dernière fois j'ai tout combiné tu prends le train mais regarde je vais te le détenir et à sa manière pratique elle racla et amassa un petit carré de poussière ensuite à la dune brindille prise dans sa nid de pigeons elle se mit à dessiner une carte à même le sol on ne va pas qui enику et vous und et il et et est oui